Bougie rouge du jour, bonjour les amis, comme vous le voyez le BTC est en train de chuter, il a déjà perdu 9 à 10% au moment où je parle ici à 14h, il commence bien sa journée et il bosse le petit, malgré tout on va regarder ce qu'il en est par rapport à ce dump, est-ce qu'il est assez fort, est-ce qu'il est déjà suffisant pour dire qu'on a connu un bottom ou au contraire il faut continuer à écraser pour se dire qu'on va enfin terminer la pattern qui se fait en ABC comme on le voit ici, parce que l'objectif c'est de terminer, déposer cette celle-là pour dire ok le BTC a fini sa baisse et enfin on va pouvoir rebondir et donc on va regarder tout ce process et cette espèce d'analyse par rapport au fibo et au retracement durant cette vidéo et on va également, vous le savez, regarder les Ishimoku où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a eu plutôt un signal vendeur, est-ce qu'il y a plutôt eu un signal acheteur, après on s'en doute, ce sera plutôt le signal vendeur qui va bien entendu se prononcer, on va regarder du coup comment il s'est traduit. Malgré tout, tout ça sera fait comme toujours après la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation, tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos, ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo que sais-je pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations, l'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouvera après la petite intro d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, elle est toute nouvelle, dites-moi ceux qui ne l'ont pas encore vu ce que vous en pensez. Bien entendu, malgré tout, let's go dans l'analyse de ceci, on a eu une belle chute actuellement et je vais regarder en délit ce que ça donne et également dans des timeframes un peu plus petites, surtout la 4h qui m'intéresse beaucoup. Ici, pour commencer en délit, pour proposer et voir même une pattern déjà terminée avec une C qui se serait finie maintenant aux alentours de, au moment où je réregistre ici le plus bas qui a été fausse, autour des 31 832 dollars, on va regarder le rapport Fibonacci. Est-ce qu'on peut déjà terminer cette C-là ? Alors attention, ceux qui se posent la question, mais une C qui ne va pas en bas de sa A, etc., c'est n'importe quoi, ça existe, d'accord ? On va juste regarder maintenant le rapport Fibonacci, s'il est suffisant, oui ou non, parce qu'il y a quand même un ratio, pas un ratio, mais un Fibo à atteindre pour dire, ok, on peut la valider, mais du coup, on va regarder ça directement. Est-ce qu'on pourrait déjà dire, la C se fait du coup en tronqué de manière très faible et ne parviendrait pas à se terminer en dessous de sa A ? On va regarder ça, Fibonacci de retracement, non, Fibonacci de retracement, c'est celui-ci, Fibonacci, pardon, d'extension que l'on place à la racine de la A, on va à la A maintenant, on va également au sommet de B et on regarde ce qu'on a atteint. L'objectif minimum à atteindre, ce sont les 38,2 pour valider la C. Si elle termine au-dessus, franchement, moi, je ne ne valide pas ça comme une C, c'est-à-dire qu'il faut au moins atteindre les 38,2. Si on ne les atteint pas, moi, je ne terminerai pas ma pattern de cette manière-là et je ne dirai pas « j'ai fini ma pattern de crash », d'accord ? Donc non, je ne la termine pas juste là déjà, d'accord ? Juste là et en plus de ça, vraiment pour se dire « je finis potentiellement ma pattern de crash », pardon, j'ai un peu du mal avec le mot « tâche » et « crash », peu importe. Ici, clairement, il faudra au moins faire un double bottom avec le bottom qui a été connu aux alentours du 19 mai d'année 2021. Donc maintenant, clairement, là, je ne peux pas valider pour ma part le bas de la C ici. Donc, soit deux choses se proposent à nous si, d'accord ? Eh bien, la pattern devait malheureusement ranger pendant encore deux mois. Imaginez, ça fait ça pendant encore deux mois. Là, on est impuissant, on est obligé de le vivre et « let's go », deux mois, deux à l'horizontale et peut-être après un break aussi, un break baissier, peu importe. Mais c'est-à-dire que si, par exemple, un range de deux mois devait encore arriver, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, on s'est compris. En tout cas, un range perdure encore un petit moment. Mais du coup, il faudra accepter le fait que la B est toujours malheureusement pas validée. Et alors là, on est vraiment victime de cet ennui et de cette horizontalité, clairement, parce que ça peut durer. Et c'est ça. C'est-à-dire que du coup, on serait peut-être dans une X qui est encore plus longue, une Y qui va encore plus longue. Et bref, là-dedans, il y a un décompte infini et une complexité de dingue. Bref, vous avez compris, malheureusement, on est victime de ça. Et on est obligé de faire avec et d'attendre. Malgré tout, on le sait et on l'a vu. Pour terminer cette figure-là, la WXY est propre. Ça fait bel et bien 1, 2, 3 pour monter en ABC. Là, la B a bel et bien atteint, je vais le remontrer tout de même pour montrer la propreté de la figure actuelle. C'est pour ça qu'on peut également la valider. C'est pour ça qu'on l'a également travaillée depuis un certain moment. On l'a mis en évidence, bien entendu, même s'il y a un peu encore de temps, on était plutôt dans l'élaboration d'une B qui devrait péter plus haut. Ce n'est pas grave. Elle est déjà maintenant très propre. Donc, on peut déjà valider cette B sans se dire qu'elle n'est pas propre. Elle est propre. Elle est propre. Elle est à 38 de pile comme on le voit. Magnifique. Et donc, on peut déjà s'attendre à cette C. C'est pour ça qu'on peut également déjà spéculer sur le fait qu'on écrase déjà maintenant. Malgré tout, pour décompter cette C-ci et voir ses objectifs parce que ses objectifs, je vais vite les remettre en évidence. Ils sont déjà mis. On a déjà fait ce travail de toute façon hier, mais je vais vite remontrer comment on trouve ça pour les nouveaux sur la chaîne ou en tout cas ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo précédente. C'est-à-dire que l'objectif classique, attention, 38 de minimum pour valider une C et dire que voilà, on fait un double bottom après tout simplement un peu de l'infini. Mais ici, clairement, si on devait préquer ses 38 de 2 et l'objectif principal d'ailleurs à atteindre serait les 61,8. C'est-à-dire le prix des 22 866 dollars. Et également, le deuxième prix à atteindre serait ici les 11 700 dollars. Donc encore une fois, ça fonctionne par rapport à un trader, tech profit partiel, etc. Je rappelle, petit disclaimer pour les investisseurs si vous voulez acheter et que du coup, vous ne comprenez pas, il y a deux objectifs CMA, ça peut finir là, là, là ou là, ça peut faire tout ce que tu veux CMA. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous, vous devez acheter par palier de temps. Vous dites par exemple tous les deux semaines, j'achète un peu du BTC. Vous avez par exemple 10 000 euros à investir plus ou moins, ce n'est pas mon problème, mais je donne un exemple. Et du coup, vous allez faire en sorte d'acheter toutes les deux semaines, par exemple 500 euros. C'est un exemple, mais vous faites comme vous voulez. Maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre. Faites les choses de manière à lisser votre point d'achat. C'est-à-dire que vous allez avoir un prix moyen et non pas un prix acheté à 100 %, bloqué. Et si malheureusement, vous achetez à 100 % à 32 000 maintenant et que ça devait cracher la barre à 11 000, vous allez dire, mince, j'ai acheté, c'est divisé par trois. Vous avez compris, ça fait chou, et puis après, ça termine par et. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on lisse les niveaux d'achat. Et ici, ce qu'on parle en vidéo, c'est du trading. Donc, si vous êtes investisseur, c'est normal, vous êtes largué. Vous ne comprenez pas pourquoi on met des TP, donc différentes zones, etc. Et pourquoi c'est important de mettre différentes zones. Mais c'est normal. Vous êtes, à mon avis, nouveau et vous allez apprendre de toute façon avec le temps. Malgré tout, du coup, le développement normal ne serait même pas, en fait, de s'arrêter à 38 2. Il faut le savoir. Le développement normal, c'est d'atteindre normalement, statistiquement, au moins, c'est donné 61 8. 38 2 existe, mais c'est très faible. Et du coup, bull run de fou à connaître par après. Donc ici, ce qui se passe, on va essayer de décompter ça et on va regarder ça dans les degrés plus petits. C'est-à-dire que, boum, je pars sur mon 4 ici. Et ce qui se passe actuellement, on vient de faire un léger plus bas qui a été trouvé les 31 678 dollars sur Coinbase. Et on va regarder ensemble tout simplement les fibos. Alors premièrement, ça ne m'invite déjà pas à terminer ma CLA. Vous l'avez compris. Soit ça part en cacahuète et c'est parti pour deux mois de range encore. Et donc, on reporte tout à droite. Soit au contraire, on a enfin un baissier. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir surtout une divergence indiquée sur les derniers plus bas. Pour le moment, ça chipote. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que quand on regarde le RSI et je l'agrandis de cette façon-ci, d'accord ? Eh bien, ça chipote dans le sens où la bougie n'est pas encore finie. Il lui reste d'ailleurs 4 minutes à finir. Donc, ça va être intéressant. Malgré tout, il peut y avoir une seconde bougie qui va arriver en 4 heures, time frame 4 heures et qui va se terminer en rouge et enfoncer cette affaire-là. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce que j'ai remarqué que je n'ai pas expliqué en fait. C'est que moi, je regarde là actuellement les différents plus bas. Vous voyez ici, le plus bas qui a été fait il y a de ça très peu de temps le 20 juin à 10 heures. Eh bien, clairement, on a fait un plus bas en RSI en termes de 28,10. Pour le moment, selon la bougie qu'elle se termine fortement basse à 4 heures ou au contraire qu'elle pump maintenant légèrement, eh bien, le RSI va soit un peu plus bas, soit un peu plus haut. Pour le moment, il est occupé de se rétracter vers le haut et donc indiquerait sur le cours une divergence, d'accord ? Une divergence du coup qui sera haussière, d'accord ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça invitera plutôt un petit pump. Maintenant, encore une fois, si cette affaire-là est suivie par après, par, et je vais symboliser une bougie de cette façon-ci, d'accord ? Une autre bougie qui va du coup être rouge en 4 heures, à ce moment-là, mais qu'est-ce qui se passe ? Le RSI, ne vous inquiétez pas qu'il aura tout enfoncé. Donc, la divergence sera annulée. Malgré tout, là, je reste attentif sur le fait que quand je verrai un rebond, d'accord ? Quand je verrai un rebond, donc je vais simuler un rebond, je vais prendre du coup une flèche. Quand je verrai un rebond plus tard ou directement, peu importe, d'accord ? Je validerai ceci comme une vague, normalement une, sauf si on part de nouveau là-dedans, d'accord ? Nous, on spécule qu'enfin on prend une prise de position et une prise de décision, pardon, c'est-à-dire que soit on aille à la hausse, soit on aille à la baisse. Mais n'empêche, si la divergence se confirme et qu'elle est suivie de bougies vertes, à ce moment-là, ce que je vais faire pour ma part, c'est ceci. Alors, je vais prendre en même temps une, d'accord ? Une, puis ensuite une, deux, trois, quatre et cinq. Je fais ceci pourquoi ? Alors, premièrement, si, attention, il faut tout expliquer, je vais vraiment dans le détail à fond, si on ne touche pas les fameux 38,2, je vais mettre une, d'accord ? C'est-à-dire que si on ne touche pas, donc les 38,2, hein, vous voyez ici, hop, je mets un A, mal placé, je vais mieux le placer ici, j'ai mal ancré ici, hein, vous voyez ici, hop, ancre-le correctement s'il te plaît, voilà. Si en fait, la chose se termine comme ça, par exemple, elle n'atteint pas les 38,2 qui sont là, donc qu'elle termine même un peu plus bas après, imaginons que la bougie de quatre heures après, elle termine encore un peu plus bas, mais qu'elle ne touche pas les 38,2 qui a un rebond, d'accord ? Je vais plutôt privilégier le placement d'une, une. Là, là, un peu plus bas, mais du coup, pas là, d'accord ? Je vais plutôt privilégier le placement d'une, une, dans cette configuration-là, et penser également à une, deux, trois, quatre et cinq, d'accord ? Alors, c'est vraiment ce que je vais privilégier. Maintenant, si au contraire, la chute se fait un peu plus forte, là, il y aura deux choses possibles. Soit on valide la C, et donc en fait, ça ne sera même pas le début d'une, une, deux, trois, quatre et cinq, et d'une chute, et on aura fini la C, comme dit, à 38,2, et let's go le pump, et c'est la folie, et on monte to the moon. Soit au contraire, on peut indiquer, du coup, également de nouveau ceci, mais vous aurez compris que, du coup, il y aura deux plans. Soit c'est extrêmement boule, soit, malheureusement, c'est extrêmement baire. Maintenant, en termes d'investissement, je vous l'ai dit, ça, ce n'est pas votre problème, vous achetez par palier de temps. Donc, si c'est extrêmement baire que ça baisse, tant mieux, vous aurez des prix intéressants vers le bas. Si au contraire, ça monte, entre guillemets, mais vous achèterez par palier, et votre portefeuille ne sera que dans le vert. Du coup, oui, vous n'aurez pas le ratio extrême par rapport au fait d'avoir acheté peut-être à 100% à 32 000, donc avoir investi un en un seul coût à 32 000, mais au moins, votre portefeuille sera toujours dans le vert. Vous aurez préparé le pire des scénarios, qui est le crash vers peut-être les 20 000 ou les 11 000 dollars, et à ce moment-là, psychologiquement, vous porterez bien. Toujours se préparer au pire, et pas se dire d'office, le meilleur va arriver. Non, d'accord ? Jamais se dire ça. Et souvent, c'est malheureusement ce que l'on espère qu'il ne se passe pas, et c'est au contraire ce qu'on n'espère pas qu'il se passe. D'accord ? Donc, ayez également conscience de ça. Il faut vraiment se prémunir de ça. Donc maintenant, n'empêche, à ce moment-là, si on touche les 38 000, il y a deux scénarios possibles. Maintenant, on verra comment ça réagit. Ici également, du coup, si ça réagit maintenant, c'est-à-dire à la hausse et qu'il y a un pump actuel maintenant, il n'y aura pas de problème pour revoir ce range perdurer, malheureusement, et on va en parler dans deux secondes. Pourquoi ? Parce que là, j'essaie juste de poser mes points de manière un peu correcte, visuelle. C'est-à-dire que si on fait bel et bien ça, on va en parler après. Le rebond de la 2 doit statistiquement à hauteur de 73 % de chance retrouver sa zone des 50 à 61,8 % de Fibonacci. Donc, on sera encore dans ce fameux range, c'est-à-dire un retour dans cette zone des 50 à 61,8. D'accord ? Donc, cette fameuse zone, pardon, l'articulation aujourd'hui, c'est un délire. C'est assez compliqué. D'accord ? Retour de nouveau entre les prix des 36 000 à 37 000. Et rebolote, on est de nouveau au milieu pile-poil et bien de la zone de range. Ennui total. Malgré tout, peut-être que dans cette configuration, enfin, on a déjà entamé la baisse. D'accord ? Alors là, ce serait sympa parce qu'on s'ennuie. En ce moment, on s'ennuie depuis un mois. On ne va pas se le cacher. Clairement, on a envie de la volatilité. On aime bien le BTC parce que ça bouge. D'accord ? Les marchés traditionnels, on ne va pas le cacher, c'est plutôt ennuyeux pour certains. Il y en a d'autres, c'est la folie également, mais on ne va pas prendre Amazon ou des choses comme ça pour expliquer. Mais voilà, la plupart des... Ou en tout cas, beaucoup de marchés, c'est-à-dire finalement actifs spéculatifs traditionnels, c'est assez plat. Par contre, le BTC, d'accord ? C'est assez rigolo même pour ne pas exagérer dans mes propos. Mais voilà, clairement, on peut de nouveau faire un top de 2 ou en tout cas un retracement de 2 et puis enfin entamer la baisse. Enfin, réellement on break les choses. Maintenant également, du coup, quelles sont les baisses minimales si on fait ce travail par rapport au stat d'un développement de Fibonacci ? Ici, c'est-à-dire tout simplement les vagues en 1, 2, 3, 4, 5 impulsives. Dans ce contexte-là, on va s'arrêter d'ailleurs sur les 61, 8, d'accord ? Qu'histoire de dire ben voilà, on réintègre vraiment de nouveau la zone de range, de nouveau, et bien vraiment cette zone de à la fois support, à la fois résistance dans n'importe quel sens, d'accord ? Vraiment, ça a été à la fois une résistance et à la fois un support. Cette zone des 35 000, 36 000 et même un peu plus aux 37 000. Ici, clairement, on le voit, un gros niveau de résistance, ce gros niveau de support, on va dire qu'on va rechopper cette affaire-là. Vraiment, on va privilégier les 61, 8. Donc ici, le top et le sommet, donc du coup, la partie haute du rectangle. Donc, dans le niveau de retracement, regardez bien les 61, 8. Mal cliquée, encore, quoi que, ah si, mal cliquée. Hop, 61, 8, d'accord ? Voyez ici la ligne un peu turquoise. Boum, on le place de cette manière-là. Par après, une 3. Trois objectifs minimums, toujours, parce que les objectifs de 3 sont variés. Il y a les 161, 8, 261, 423, 6 et plus rarement, les 200 et les 361, malgré tout. Là, maintenant, on va faire le travail minimum et c'est tout à fait logique. Hop, on va le poser à 161, boum. Un prix à 22 000. Maintenant également, rebond de 4. Et je fais le travail minimum si on est dans ce cas de figure-là. C'est pour ça qu'on va regarder un prix qui est assez dramatique, c'est vraiment ça qu'on fait. Ici, du coup, 37 000, on fait le retracement à 38 000, à 38 000, à 38,2. J'ai un peu du mal, d'accord ? Pourquoi 38,2 et pas 23,6 ou 50 ? Tout simplement parce qu'on a fait une 2 qui est classique. En tout cas, on est parti dans le scénario où on faisait une 2 classique. À ce moment-là, on fait une 4 qui est également régulière, c'est-à-dire classique. Et par après, on prend le Fibo de cette manière, on va sur le bas de 4 et on va poser, du coup, normalement, ça 5 à minimum 100 % de Fibonacci, d'accord ? C'est-à-dire ici le prix des 18 497 dollars. Il existe des 5 qui font des tronqués, il existe des 5 qui font des choses plus grandes avec des 168, 268, etc. Et nous, on va partir sur le scénario, on va dire, théorique, c'est-à-dire vraiment ce qu'on apprend et ce qui doit se répéter normalement. C'est-à-dire ici, minimum 18 463 dollars. C'est-à-dire que quand on regarde la chose, ici, par rapport au rattracement de C, les deux objectifs normalement à privilégier sont ces deux-là. On pourrait très bien atteindre le premier objectif des 22 000 et continuer à retracer, enfoncer les choses et aller chercher les 18 000. Maintenant, également, qu'est-ce qui se passe aux 18 000 ? Et ce que l'on voit précisément ici, c'est un beau niveau de support physique, si je peux m'exprimer de cette manière-là, parce qu'il y a des niveaux de support qui sont différents exprimés par rapport à des moyens immobiles, également par rapport au Ishimoku, par rapport par exemple à l'SSB ou des choses comme ça. Mais ici, physiquement, par rapport à le mouvement de prix précédent, on voit bel et bien, à ce niveau-là, je vais mettre un grand rectangle pour le montrer, retirer l'aimant, je vais prendre le top ici, comme on le voit, les bottoms ici et on voit bel et bien, comme ça, d'accord, vous voyez bien ici, peut-être comme ça, il y a eu un petit dépassement du rectangle là, puis réintégration, mais entre guillemets, une zone de fluctuation d'ailleurs qui a duré combien de temps ? Ce n'est pas important ce que je regarde là, mais c'est juste histoire de dire qu'on est resté longtemps là-dedans ou pas. On est resté là-dedans, extraction là-bas, on est resté là-dedans pendant 27 jours. Donc, c'est quand même un petit moment de stabilisation du prix. Et à ce moment-là, en fait, l'objectif donne bel et bien sur ce niveau de support qui a anciennement été résistance et qui deviendra maintenant support aux alentours des 18 000 dollars. Donc, un prix du BTC dans le développement théorique qu'on connaît actuellement à 18 000, ce n'est pas du tout impossible, d'accord ? Malgré tout, toute mon attention se porte comme expliqué sur le Fibo que l'on va atteindre. Est-ce qu'on va atteindre les 38.2 et favoriser, même pas favoriser, mais pouvoir également parler d'un scénario de bottom connu à 29 993, 30 000 dollars et pomme de folie et let's go maintenant à 100 000 dollars et je ne sais pas, 1 million, 2 millions, 3 millions selon vos perspectives et vos envies. Mais bon, vous avez compris un peu un peu de fou par après. Ou au contraire, malheureusement, on écrase ces 38.2 et let's go à la baisse. C'est ça qui m'intéresse maintenant et ce à quoi, en tout cas, je porte attention. Je regarde également, vous l'avez vu, le RSI. J'ai cliqué, ça n'a pas mis le RSI. Voilà, ici le RSI et voir si oui ou non, on fait une divergence et si on écrase la chose. Pour le moment, on est en train d'indiquer une légère divergence. D'ailleurs, oui, la bougie s'est clôturée, donc il y a une légère divergence actuellement. On a fait un plus bas. Le RSI termine au-dessus du précédent plus bas. Pour le moment, oui, il y a une divergence. Maintenant, à voir, la nouvelle 4 heures ici, elle commence en rouge. Est-ce qu'elle va se clôturer en vert ou est-ce qu'elle va se clôturer en rouge ? Plus bas. Et du coup, annuler la divergence, comme je l'ai expliqué, il y a de ça maintenant, un peu plus peut-être, mais peut-être 5 minutes juste avant. Et annuler cette divergence-là. D'accord ? Donc, plus de divergence haussière à ce moment-là. On fait des plus bas sur le cours, on fait des plus bas sur le RSI, mais il n'y a plus de divergence visible. Donc, c'est ça que, voilà, je porte une grande attention là-dessus pour l'interprétation après du décompte. D'accord ? Si on n'atteint pas les 38.2, une, deux, trois, quatre, cinq. Vous l'avez compris. Si on les atteint, on va voir ce qui se passe, comment ça se décompte, etc. Qu'est-ce qu'il en est également des divergences ? Parce qu'il faut terminer un moment là-c'est en cinq vagues. Peu importe qu'elles soient cinq là ou cinq plus grandes, mais il faut terminer la chose en cinq vagues. Et il faudra également, du coup, des divergences pour décompter les cinq vagues. Ce qu'on a fait, par exemple, je vais repartir ici dans le passé. Donc, regardez bien, je vais sur quoi ? J'ai sur cette ABC en jaune. A, A, B, C en jaune. Et pour faire la A, il faut cinq vagues également. La B, peu importe, une correction en flat, en W, X, Y, en W, X, Y, Z en triangle, A, B, C, bref, tout ce qui est possible. Mais par contre, la C, il faut également cinq vagues, soit en ending diagonale ou en impulsive. L'impulsive ici est plutôt propre, même si elle est difficile à décompter, mais l'impulsive ici pour la A était plutôt propre. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre les fibos et c'est-à-dire que c'est plutôt propre. On va mettre les fibos. Oui, la correction ici, on en a parlé au moment où on l'avait fait. Une énorme flat, gigantesque pour la 4, mais bon, c'est la vie et c'est comme ça. Malgré tout, je mets mon aimant. Je pars à la racine. Vous ne voyez peut-être pas bien les chiffres. Je vais les mettre en grand. On ne rigole pas, on les met vraiment en grand. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? La base 5. Je mets d'ailleurs tout ça bien ancré là-bas. C'est-à-dire que je prends mon fibo et regardez bien. Je rappelle l'objectif de 3. Tous, 161, 8, 261, 8, 423, 6, plus rarement les 200 et les 361, 8. J'ai été très vite, mais voilà, au moins c'est dit. Je place mon bas de 1, je place mon haut de 2. On va chercher pile poil ici les 200, comme on le voit. Donc, comme dit, 161, 8, 261, 8, 423, 6, plus rarement les 200 et les 361, 8. On tape sur les 200 ici. Maintenant, par après, hop, grosse 4. L'objectif des 5 sont également à ce moment-là les 100, 161, 8 et 261, 8. Je reprends mon fibo du coup et je vaux pas de ma 4. De cette façon-là. Et qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher parfaitement également les 261, 8 % de Fibonacci. Donc là, c'est assez propre. Là, il n'y a rien à dire clairement et on compte également du coup en 4 heures la fameuse divergence. D'accord ? Hop, je vais essayer de mettre le récit comme celui. Voilà. Je vais du coup également, juste pour la pédagogie, juste pour la pédagogie en fait, retirer quelques petites choses ou en tout cas les mettre de retrait. Voilà. Et en fait, mettre ça en vraiment, vraiment visible. Comme ça, en fait, je vais retransposer mes vagues sur le cours, sur le bas ici. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est reprendre 1, 2, 3, 4, 5 et réécrire ce qu'il y a là sur la lecture en bas. Donc, là, on voit le top de 1. Vous voyez ici en haut à gauche, la racine. Je vais sur mon bas de 1. Hop, bas de 1. Mon rebond de 2. Hop, rebond de 2. Mon plus bas qui fait ici le 3. Hop, mon plus bas sur le récit, sur le 3. Ensuite, tout le développement de la 4 est énorme. Tout le développement de 4 est énorme. D'accord ? Hop ! Et puis, enfin, la divergence de la dernière 5. Hop ! Et la divergence de la dernière 5. On fait un plus bas sur le cours. On ne fait pas de plus bas sur le récit. La divergence, c'est Let's Go Pump. Ou en tout cas, ce qu'on a eu, c'est une consolidation. C'est un peu ce que j'essaie de voir maintenant. D'accord ? C'est un peu ça que j'essaie de voir. Divergence, oui, non. Pour valider potentiellement une sous 5, oui ou non. D'accord ? Et par rapport à tout le reste de développement, on va regarder tout simplement où est-ce qu'on en est par rapport au CFME 38.2. Et du coup, est-ce qu'on va privilégier déjà potentiellement, comme dit un double bot ? Enfin, en tout cas, pouvoir voir un bottom réellement connu un peu des enfers ou en tout cas des dieux. Ou au contraire, voir au contraire un crash qui devrait perturber parce qu'il a rebondi un peu trop tôt par rapport au 38.2. Mais maintenant, encore une fois, ça, c'est surtout pour les traders. Investisseurs, je rappelle, Dislimer, achetés par palier de temps. C'est le mieux, c'est le plus simple. Et du coup, on n'a pas trop envie de le faire parce qu'on se dit, oui, mais c'est mieux de faire ça. Rien à tuer. D'accord ? Vous faites ça. C'est la règle. C'est comme ça. D'accord ? Je suis désolé, je suis un peu brusque également avec vous, mais c'est comme ça qu'il faut faire les choses correctement. Maintenant, en tout cas pour un néophyte. Après, si vous êtes avancé et que vous me dites, non, mais moi, je prends des risques et je suis très content de prendre des risques, fais-le. Ce n'est pas mon problème également. Si tu as avancé, il n'y a pas de problème. Mais pour un néophyte, il faut comprendre que moi, je dois apporter ce discours pédagogue et également avec des précautions par rapport à un style d'investissement. Je dois donner le style d'investissement le plus sûr et pas le plus risqué. D'accord ? Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, du coup, on va regarder tout le développement. Maintenant, vous savez ce que je vais attendre, ce que je vais regarder avec vous. Si le rebond se fait maintenant ou si dans quelques heures, au contraire, il se confirme, en tout cas la baisse se confirme, il devait même peut-être atteindre ses 38.2. Là, c'est très intéressant. On fera du coup une vidéo quand il se repassera quelque chose. Là, pour le moment, j'ose espérer du coup qu'on ne va pas stagner au même prix pendant 15h, 20h, je ne sais pas, 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais qu'il se passe rapidement quelque chose pour qu'on ait enfin une direction à prendre, c'est-à-dire vraiment une confirmation par rapport à un crash potentiellement plus fort ou au contraire, déjà un bottom connu peut-être. On va regarder ça, bien entendu. On va rester attentif. Ishimoku rapidement. C'est vrai que j'avais dit qu'on allait en parler, donc je bifurque sur un graphique où il n'y a normalement rien à l'écran, super, il n'y a rien. Je ne suis pas assez en délit pour le montrer. Hop, Ishimoku, je l'ai mis ici à l'écran. Je vais également vite mettre les références pour vous, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas les Ishimoku pour que vous ayez bien tout simplement la légende à gauche, donc chaque couleur correspond aux lignes. C'est-à-dire que là maintenant, la lag in span, d'ailleurs écrit Shikuspan, un jour je vais le changer. Je ne sais pas quand, mais un jour je vais le changer. La lag in span, Shikuspan vient de repasser sous le cours, comme on le voit, c'est-à-dire que boum, le cours redevient une résistance, tout simplement, donc ça va être compliqué. Il faut que pour donner un nouveau signal et même un indice de signal, parce que pour avoir le signal acheteur, il faut plusieurs indices ensemble, mais en tout cas là pour avoir un indice haussier, il faudrait que la lag in parvienne à repasser au moins au-dessus du cours. Pour le moment, la lag in, elle est en dessous, donc là c'est baissier. La kit jaune, elle est ici, en rose, et qu'est-ce qui se passe ? Le cours est en dessous. C'est également un deuxième indice baissier. La SSB, toujours là, toujours en haut, perché, jamais percé, également un indice baissier. Pour le moment, en daily, si on devait me dire, et donc si on disait CMA par rapport à Ishimoku, dis-nous, est-ce qu'on est baissier haussier ? On est baissier. Il n'y a aucun indice haussier. Maintenant, on va tout de même passer en 4 heures à voir ce qu'il nous dit. En 4 heures, il y a peut-être autre chose. Maintenant, en 4 heures, ça range depuis tellement longtemps qu'à chaque fois, il y a des faux signaux. A la fois signaux haussier, à la fois signaux haussier, à la fois signaux haussier, à la fois signaux haussier, bref. Maintenant, tout de même, juste pour l'interpréter et voir où est-ce qu'on en est. La lag in est en dessous du cours. Un indice baissier. On est avec la kit jaune au-dessus du cours. Le cours est en dessous de la kit jaune. Un second indice baissier. Le cours est en dessous de la SSB. Un troisième indice baissier. Réponse, est-ce qu'on est plutôt dans un marché baissier en 4 heures ou est-ce qu'on est plutôt dans un marché haussier en 4 heures ? On est plutôt dans un marché qui est baissier. Délit, baissier. 4 heures, baissier. Marché, baissier. Maintenant, rien n'empêche, encore une fois, de faire un rebond et d'aller rechercher, par exemple, la SSB. Le fameux rebond que j'ai expliqué, ou en tout cas que je vais montrer avec les vagues, c'est-à-dire le rebond qui pourrait aller rechercher ici le niveau de SSB, le niveau de résistance avec le fameux nuage et potentiellement, par après, trouver un échec sur ceci et redescendre en bas. C'est tout à fait possible également. La SSB, pour le moment, se trouve à l'entour des 37 000, 38 000. Un peu plus bas également ici, 36 000. On verra si ça rebondit, comment ça se passe. Mais du coup, le niveau de résistance à nouveau qui se retrouvera sera bien surtout ce nuage et surtout également du coup la SSB, le top de nuage dans ce cas de figure-ci. Maintenant, voilà par rapport à Ichimoku, rien à dire de plus. On est dans une configuration baissière. En Heliot Wave, on est également pour le moment toujours dans une configuration baissière. Je ne suis toujours pas posé, massé. On joue des petits trades parfois haussiers, parfois baissiers, mais ça ne reste que des petits trades. Et ça ne veut pas dire, parce que parfois, on ouvre des haussiers ou des baissiers, qu'on est d'office dans cette tendance-là ou tendance-là. Ça veut juste dire qu'on joue, par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est important de l'expliquer de même. Quand, par exemple, on joue un rebond de B, ce n'est pas parce qu'on joue un rebond de B qu'on dit que maintenant, ça va à 120 000. C'est qu'on finit la paterne de B, on cherche à la terminer, mais après, il reste une C. Il reste ça. C'est-à-dire qu'à la fois Ichimoku et à la fois les paternes Heliot me disent qu'il reste ça. Donc, une phase de baisse à connaître. Pour le moment, Ichi nous dit qu'on est baissiers et C nous dit qu'on est baissiers également. Maintenant, pour ne pas trop se répéter sur la fin, parce que j'ai remarqué que ce que j'ai dit en trois fois, j'aurais pu le dire en une seule fois, mais ce n'est pas grave. C'est mon charme, bien entendu. Maintenant, malgré tout, je pense avoir vraiment tout dit. Je vais vite maintenant une petite conclusion dans ma tête pour voir si je veux dire quelque chose. Je ne pense pas. Et on se laisse du coup. Je vous dis à demain et ciao.